Je suis en pleine ville, une arme à feu pointée sur moi, enfoncée dans le creux du dos. Un truand que j'ai à peine eu le temps de voir me dit, si les flics interviennent, je te tue. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à toi sur ma chaîne, thefrenchdetective.fr Ancien des unités spéciales, je vais te faire découvrir mes missions d'agent de renseignement. Toutes ces histoires auxquelles j'ai participé sont vraies. Mon nouveau patron, un officier hors normes, me convoque dans son bureau. Il a besoin d'un nouveau négociateur pour son équipe. Il est convaincu que mon profil correspond pour cette fonction. À cette époque, je ne me pose pas de questions. Je suis jeune, j'ai soif de progresser, je sais que les risques existent. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je tente le coup. En réalité, je vais te dire, la vie c'est un grand jeu. Et cette partie est de taille. Après avoir passé et réussi les tests, je me retrouve sur le terrain pour négocier avec un homme qui a parlé avec Dieu. Oui, avec Dieu. Et qui a surtout tiré à plusieurs reprises sur la police. Je te raconterai cette histoire dans une autre vidéo. Mon officier a besoin de deux négociateurs. Tom Dufour en fait partie. Le moment est particulier. Deux unités spécialisées qui n'ont pas pour habitude de travailler ensemble ont été appelées au poste de commandement. Les décideurs ne savent pas très bien avec quel groupe poursuivre l'enquête. Ils ont le choix entre notre équipe de négociateurs et celle des agents undercover. L'enquête nécessite d'aller au contact avec les truands. La décision est prise d'attribuer la mission aux négociateurs. Ce sont les mieux placés pour se fondre dans un dispositif de remise de rançon. Nous devons faire vite. Le juge est pressé de mettre fin à cette affaire. Et l'action de l'agent undercover prend du temps. Rappelle-toi. Infiltration à tangé. Plusieurs agences immobilières, agents de change, de placement de la ville sont victimes d'extorsion. Je vais jouer le rôle d'un agent immobilier pour livrer la rançon aux truands. D'après le motus operandi, les enquêteurs pensent qu'il s'agit de la même bande qui écume un quartier d'affaires de la ville. Ils sont dangereux, prêts à tout et n'hésitent pas à faire usage d'armes à feu. Il n'a pas fallu plus de cinq minutes pour que la décision soit prise. C'est mon équipe, les négo, négociateurs, qui a choisi. Je vais effectuer une remise de rançon. Ça suffit, on y va. Le gars qui a porté plainte à un important agent immobilier de la place est actuellement la cible de cette banque. Il fait beaucoup de publicité, il se montre dans des voitures de sport, de luxe, on l'a vu à la télévision. Bref, il fait tout ce qu'il faut pour attirer l'attention. On demande à l'agent immobilier de préparer une très importante somme d'argent. Il devra la mettre dans un sac de sport et attendre d'être contacté. Si l'agent immobilier refuse, les truands menacent de mettre le feu. En cas de persistance, ce sont les enfants qui vont avoir des problèmes. Leurs prénoms et leurs écoles ont été évoqués. Mon rôle est d'appeler le numéro qui a été communiqué par les truands. Dans ce genre d'opération, on prend un tableau blanc, commence à élaborer une stratégie. On évalue les risques, on anticipe les questions, les demandes, des truands bien sûr. On scénarise l'entretien téléphonique. Nous commençons à élaborer une légende. Je suis aussi un agent immobilier, je connais ses enfants, William et Valérian, l'argent est prêt. Je ne veux pas prendre de risques pour sa famille. Je suis prêt à déposer l'argent, mais je vais devoir négocier pour obtenir un jour de délai. L'officier et mon collègue sortent de la salle de réunion et me laissent seul pour que je puisse m'imprégner de mon rôle. Je me conditionne. Ben oui, je ne suis pas dans l'agence immobilière. Le téléphone est dévié, les appels sous écoute est localisé. Je suis à la base. Je suis Charles Lefebvre, la quarantaine, l'associé de la victime, Patrick Ball, qui est terrifié à l'idée de devoir apporter de l'argent de bande de main de francs. Le gars est menacé, il est victime d'une tentative d'extorsion, à moins de l'en sortir. A partir de maintenant, je suis Charles Lefebvre, l'associé de Patrick Ball. Je vais remettre la rançon, soi-disant contre rétribution. Je suis prêt. L'équipe se rassemble autour de moi et je compose le numéro. C'est une boîte vocale. Comme prévu, je donne très peu d'éléments et je demande à être appelé sur ma ligne directe au bureau. Le message est laissé. A partir de ce moment-là, plus question de lâcher l'affaire. Tu es en attente, en stand-by. Tu dois rester dans la pièce où se trouve le téléphone, tout au moins pendant les heures d'ouverture de l'agence de Patrick Ball. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonne. Je suis resté dans mon rôle d'agent immobilier. Je décroche pour interpréter une scène dont l'officier et mon second m'ont resté bouche bée. Charles Lefebvre. Un instant, je vous prie. Merci, madame. Oui, oui, non, n'oubliez pas votre dossier. Voilà, voilà, à bientôt. Non, non, c'est moi qui prends contact avec vous. Oui, allô, Charles Lefebvre, j'écoute. Arrête ton baratin, t'as le fric. Euh, bonjour. Oui, évidemment. Et c'est qui, Charles Lefebvre ? Ben, je suis l'associé de M. Malge. Tu viens dans une demi-heure à l'université avec le pognon en petite coupure, comme on l'a demandé. Ces événements se précipient. Je dois garder la main. Ben, quand je vous dis que j'ai l'argent, je ne le garde pas là, dans mon bureau. Je viens d'avoir des clients, il y a des secrétaires, des nettoyeuses. Ben, je ne peux pas laisser une somme pareille dans cette pièce. Mais M. Malge a l'argent. Oui, oui, je vais vous l'apporter. Je ne veux prendre aucun risque. Tu te fous de ma gueule ? Pourquoi il ne parle pas à lui ? Il est où, le pognon, mec ? Ben, il a la banque, l'argent. On se met d'accord tous les deux. J'appelle le directeur de la banque, il prépare la somme. Et dans deux jours, je passe la chercher. Tu rigoles, j'espère. Je te laisse jusqu'à demain, même heure. Paf, et il raccroche. L'enquête nous permet d'obtenir rapidement un numéro de l'appelant et de l'identifier. Malheureusement, il s'agit d'une carte prépayée. L'antenne relais activée est dans le quartier nord de la ville. Ben, on n'en apprendra pas plus. L'officier est satisfait. On a obtenu le délai d'un jour pour préparer les équipes, l'argent, les balises GPS, ainsi que les véhicules. Je surveille l'avancée des préparatifs concernant la rançon. La section technique a imprimé les billets. Du faux argent, mais très bien limité. Il ne doit faire illusion que quelques secondes. Dans une des liasses, les spécialistes ont incorporé un émetteur GPS. Je te le répète, ça doit être discret, quelques secondes. On m'a assuré que les équipes de l'intervention ne traîneront pas pour arrêter les personnes qui viendront à moi. On convient également d'un signe à faire pour donner le feu vert de cette intervention. Un signal bien visible pour les équipes. Et l'officier donnera le feu vert. Le lendemain matin, nous sommes déjà prêts. J'attends dans la salle de briefing l'appel de la banque. Je suis un acteur avant une représentation. Je me concentre. Je suis dans mon agence immobilière au centre-ville. Je suis l'associé de Patrick. Je fais cela pour lui. Et il me paye pour le faire. J'ai l'argent. Ben oui, l'attente est souvent dangereuse parce qu'une certaine lassitude ou passivité pourrait s'installer. J'ai devant moi ma liste, ma check-list, quelques mots, rien de plus. La sonnerie retentit. Je dois te préciser que cette ligne téléphonique ne sert qu'à cela. Recevoir l'appel détruit. Nous savons que c'est eux. Un petit signe entre nous. Je décroche. Charles Fèvre, Imo Central. Ouais, arrête ton cinéma. T'as le pognon ? Ben oui, bien sûr. Tu vas devant le cimetière près de l'université et tu attends mon appel. File-moi ton numéro de portable. L'appel est très court. Nous n'avons pas le choix. J'ai remis mon numéro et nous faisons mouvement vers le lieu de rendez-vous. Juste le temps de convenir avec l'officier que nous attendrons dans le café en face du cimetière. Le départ se fait en ordre. Un déploiement discret. Deux équipes ont démarré directement après que les truands ont donné le lieu de rendez-vous. C'est l'advance, rappelle-toi. Pour des truands, le dispositif de filature installé sur notre véhicule n'est pas détectable. On se stationne près du cimetière, on entre dans le café. En face, on commande deux bières. Voilà. Deux bières, ça fait moins fric. À l'intérieur, je reconnais un collègue, assis à une table d'étudiants. Ils semblent en faire partie. Une gorgée à peine et mon portable sonne. Celui dont j'ai donné le numéro au truand. Je décroche. Pas le tendre épaule. Mais où, mec, tu fais quoi ? Bah, je suis là. Mais où, tu décolles ? Mais je suis dans le café, juste en face. J'ai commandé une bière et je viens de la recevoir. Bah, rejoins-moi. T'es cinglé, mec, je te dis. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas sortir tout de suite de ce café et tu viens te garer le long du mur, à côté d'une camionnette blanche. Tu me verras. Tu ouvres la fenêtre, tu balances l'argent. T'as compris ? C'est quoi, ce film ? Je suis dans le café, l'argent entre mes jambes, sous la table. Je bois une bière ? Bah, je t'en offre une. Je te glisse la mallette sous la table et on sort calmement. Gagnant, gagnant. Je sens que j'ai fait mouche, qu'il hésite. Je comprends qu'il n'est pas seul à décider. J'ai l'impression qu'il se concerte avec un complice. J'insiste avant qu'il ne reprenne prise. Allez, viens t'asseoir. Je te donne le pognon, toi t'as ce que tu veux. Et moi, je touche ma commission. L'affaire est terminée et tout le monde est content. C'est trop simple pour toi.